Eh bien bonjour à tous et bonjour Solange, donc voilà je vous présente Solange qui nous fait le plaisir de pouvoir partager avec nous cette formation NERTY qui est comptable, donc voilà, qui n'est pas du tout dans le domaine du développement personnel et ainsi de suite qui est actuellement au module 6 de la formation NERTY et qui grâce à ça s'est déjà libéré de, en tout cas ça a bien calmer ses angoisses, ça a libéré aussi sa timidité parce que tu me disais Solange que tu n'aurais même pas été capable de faire cette vidéo devant nous Donc voilà, bravo, c'est un grand challenge et bravo à toi Là franchement c'est vraiment un gros, pour moi c'est quelque chose d'important parce que je n'aurais jamais pu parler comme ça, de moi De toi, super, génial, et du coup ça te donne plus de légèreté dans les contacts, ça te fait des changements dans ta vie Ok super, alors pour commencer j'aimerais que tu nous dises un peu, voilà, comment ça se passait avant dans ta vie, qu'est-ce que tu ressentais ? Eh bien avant, j'ai toujours beaucoup d'angoisse, beaucoup d'insécurité, en général j'ai toujours été comme ça, toujours un petit peu en dehors, je dirais, à me poser des questions tout le temps Et j'étais donc toujours très très mal, et quand j'ai vu tous ces commentaires, je me suis un peu retrouvée, énormément retrouvée dans tous ces commentaires Et bon, j'ai voulu toujours m'en sortir, donc comme je disais Et tu avais essayé des choses pour t'en sortir déjà ? C'est-à-dire que j'ai fait une psychothérapie pendant des années, ensuite, bon, c'est pas suffisant, donc j'ai fait du sport, ça c'est sûr, mais c'est pas encore Alors j'ai fait du tai chi, j'ai fait du duga, j'ai fait de la méditation, mais c'est toujours là, c'est toujours ces angoisses au fond de moi, profondes, et ça vient comme ça, voilà, la maladie, les angoisses, le mal-être, voilà Et donc je me suis, je regarde un peu, je cherche, je parle avec des gens et tout, et je cherche sur internet, et je suis tombée sur ta formation J'ai eu beaucoup beaucoup de mal à prendre la décision, parce que je me disais comment on peut sur internet faire une formation, comment on peut, on peut, tu vois Voilà, et après, ce qui s'est passé, c'est que j'en ai parlé un petit peu avec Ellie, mon mari, bon, lui, il est pas du tout dans tous ces trucs-là, mais il y croit pas, donc ça m'aide pas trop, mais c'est pas grave Donc ce que je fais, c'est que, bon, j'ai pris la décision, et puis comme je dis souvent, sur les commentaires, tu m'as beaucoup inspiré, confiance, je me suis dit Il fait ça vraiment pour aider les gens, pas pour l'argent, je le sentais, c'est quelque chose que j'ai énormément ressenti Donc j'ai dit, ok, on y va, j'ai mis du temps, et quand j'ai commencé donc à m'inscrire et voir tous ces commentaires, je me suis retrouvée, j'ai dit, mais attends, je suis pas la seule, mais regarde tout ça Et ça m'a rassurée quelque part, ça m'a rassurée Oui, parce que souvent, on se sent seul, on a l'impression qu'on est les seuls au monde à être dans ces galères, à être dans ces problèmes C'est ça, alors, j'ai lu, et puis après, j'ai commencé la formation, alors ce qui s'est passé, quand j'ai commencé, j'ai fait tous ces exercices avec Thomas, qui a été vraiment super, je le remercie beaucoup, parce que j'avais toujours l'impression d'être à côté, c'est toujours comme ça Donc j'ai fait ces exercices, et au début, ce lâcher-prise s'est fait assez rapidement, je dois dire, mais j'étais très, très fatiguée, et j'avais l'impression, comme si c'était un fardeau au fond de moi, tous ces dragons, et j'ai été énormément fatiguée, énormément fatiguée, c'est bizarre, en fait, parce que j'ai été lâchée C'est normal, c'est normal, parce que justement, ça arrive assez régulièrement que des gens se sentent fatigués comme ça, parce que, en fait, tu es en espèce de tension pour tenir face à cette réactivité, et au moment où tu lâches, d'un coup, tu te rends compte de toute la fatigue que tu as accumulée, et du coup, il y a une énorme fatigue en général qui apparaît à ce moment-là Ça ne dure pas longtemps, mais ça arrive C'est ça, donc j'ai été très fatiguée, et après, j'ai ressenti quand même un bien-être assez rapidement, vraiment assez rapidement, et ce que je me suis dit au début, je me suis dit, mais en fait, c'est que le lâcher-prise, et je me suis dit, mais c'est aussi simple que ça C'est ça Et je me suis dit, mais le yoga, le tai chi, tous ces trucs-là, et je me suis dit, mais c'est aussi simple que ça Et en fait, j'ai eu un bien-être dans le sens, dans la légèreté Il y a des choses avant, qui prenaient des proportions pas possibles, notamment dans les relations avec les gens, un petit truc chagriné, et maintenant, hop, ça passe, vous voyez, tu vois, ça passe, et ma foi, ça prend pas l'ampleur que ça prenait avant Et moi, ça me libère, ça me libère, je pense que j'ai encore du travail Ah, mais on en a tous, hein, j'en trouve encore, moi, alors J'ai encore du nettoyage à faire, je le pense, parce que je le ressens, mais après, bon, il y a le renforcement, tout ça, qui m'aide aussi, mais je suis contente, vraiment, je suis contente, et je regrette pas D'accord, super, est-ce que ça t'a déjà permis d'aider un peu d'autres personnes autour de toi ? Tu me disais, bon, ton mari est pas vraiment intéressé, mais d'autres ? Voilà, mon fils, pour l'instant, il a pas fait de crise, des fois, il en fait, mais bon, comme il fait des crises parfois, comme c'est un enfant que l'on a adopté, donc il a quand même un passé lourd, et moi, je compte beaucoup sur cette formation pour l'aider, vous voyez, parce que, tu vois, parce qu'il y a des fois où, quand il fait des crises comme ça, c'est terrible pour moi Et maintenant, je sais que je vais pouvoir l'aider, là, il m'en a pas encore fait J'ai eu des enfants à l'école qui ont été mal, je leur ai dit, laisse faire, mais les enfants, le corps, mais j'ai pas eu le temps, parce qu'il y a toujours plein de monde autour de moi, donc c'était pas accessible, si j'avais été seule, donc c'est pour ça que, pour l'instant, j'ai pas eu encore autour de moi quelqu'un en crise, si je puis dire Mais en tout cas, tu te sens confiante, si jamais ça arrive, de pouvoir l'aider, ça, c'est chouette, déjà Ce qui se passe, c'est que moi, j'ai toujours été, j'ai un manque de confiance énorme en moi, c'est vrai, je le travaille, je le fais, ça a toujours été, mais si quelqu'un vient me parler, je vais le, comment dirais-je, je vais l'écouter, je vais essayer de l'aider à fond, mais vraiment à fond, à essayer de comprendre ce qui va pas, l'écouter Et aller au fond des choses. Sauf que maintenant, je me rends compte que c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le lâcher prise. Et c'est ce que j'ai dit quand il y avait cet enfant qui faisait une crise de spasmo, où une surveillante arrive et dit, mais qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas chez toi et tout, et là, je lui ai dit, écoute, là c'est pas le problème. Et je lui ai dit, et le peu de temps que j'ai eu avec cet enfant, je lui ai dit, laisse ton corps, qu'est-ce qui se passe dans ton corps, ce n'est pas de ta faute, rien ne t'appartient. Et je l'ai laissé dans ces sensations, comme on m'a appris. Ouais, très bien. Et je n'ai pas le temps. Et je me suis sentie frustrée, parce que je pense que j'aurais pu l'aider, parce que je voyais quand même que ça allait un peu mieux. Mais après, les surveillants sont venus, la maman est venue, enfin tout ça. Mais mon fils, la dernière fois, il a fait une crise, moi je n'étais pas dans la formation. Pour l'instant, je n'ai pas eu encore autour de moi des gens. Et puis, non, je n'en ai pas encore eu. Ok, ça marche. Et juste pour terminer, qu'est-ce que tu dirais, toi, aux personnes qui hésitent encore, qui sont comme ça, dans des timidités peut-être, des angoisses, des choses comme ça ? Qu'est-ce que tu leur conseillerais, toi ? Moi, je leur conseille d'essayer, parce que moi, franchement, je pense vraiment être un exemple, parce que j'avais beaucoup de blocages, énormément de blocages. Et j'en ai encore. Et je sais que ça va passer, s'il n'y a pas de soucis avec ce nettoyage que l'on fait. Mais je leur dirais d'y aller, d'essayer vraiment et de le faire, parce qu'il n'y a rien, rien là. Il a tout à gagner. Tout, tout à gagner. C'est ce que je leur dirais. Parce que moi, je pense être un exemple de quelqu'un de compliqué, je dirais. Oui, je le sais. Mais là, cette légèreté, c'est très agréable. Il n'y a pas longtemps que je le perçois. Et je le vis très bien avec. Tu as commencé quand, la formation ? Ça fait combien de temps que tu as commencé ? Je commence au mois de mars, fin mars à peu près, je crois. Ah oui, donc ça fait un mois, quoi ? Oui, un mois, deux mois, peut-être, oui. Ben, fin mars, on est fin avril ? Début mars, je ne sais plus. Donc ça fait un peu plus d'un mois. Oui, donc c'est quand même rapide, quand tu regardes. Ben oui, mais j'ai fait exactement ce qu'on m'a demandé de faire. Je ne sais pas s'il faut le faire tous les jours, mais je le fais quand même pas mal de fois. Je le fais quand même. Dès que j'ai une angoisse, un stress au boulot, hop, je monte, j'écoute mes sensations, et puis ça va mieux. Du coup, tu as intégré Nerti dans ta vie, quoi ? Tu l'utilises ? Oui. Et ce qui est bizarre, c'est que d'abord, je faisais du tai chi, je l'intégrais dans ma vie et tout, mais les angoisses étaient toujours là. Le yoga, pareil. Tandis que là, bon, ça part quand même. On dirait comme ça part assez… En fait, ça descend, ça descend. C'est l'impression que j'ai, ça descend dans le corps. Toutes ces angoisses que j'ai descendent, et en même temps que ça descend, ça se libère et on est mieux. Ben oui, c'est ça. Ok, super. Merci beaucoup, Solange, de ce partage. Merci d'avoir pris le temps. J'attends vraiment de t'avoir connu, surtout, et d'avoir connu cette formation, et vraiment, je souhaite à tout le monde de le faire, et vraiment, je le préconise. Ok, merci beaucoup. Donc, si vous êtes dans le cas de Solange aussi, que vous avez des angoisses, des choses comme ça, si ça vous intéresse de vous en libérer, vous inscrivez sur nerti.fr, vous regardez les vidéos, et puis à la fin de la quatrième vidéo, si vous voulez vous inscrire sur la formation, c'est possible. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Solange. Avec plaisir. A bientôt. Au revoir, merci. Ciao. Ciao.